Salut l'équipe ! En 2023, porter le bouc, totalement ringard. En 2023, être fan de Booker, totalement la classe. Et pourtant, j'ai l'impression que nous ne sommes pas si nombreux que ça. Un petit peu comme les fans de Balerdy en ce moment. Mais ça, c'est beaucoup plus compréhensible. Défenseur honteux qui court à deux à l'heure, qui nique des matchs au Vélodrome, qui me fout la haine ! Et il m'a gonflé. Cette saison, Booker n'a fait la une que quand il s'est séparé de Kendall Jenner. Un petit peu réducteur pour un Boog qui, tous les soirs, fournit 28 et 6 à 50% de réussite. C'est un petit peu comme si on réduisait la carrière de Pierre Palmade à un accident de voiture. Exemple un peu hardscore, mais au moins, vous avez l'idée. Avec l'arrivée de Kevin Durant, D-Book ne s'est surtout pas muet en une option numéro 2 ou en un lieutenant plus-plus, comme on aime à dire. Au contraire, il a montré qu'il pouvait d'ores et déjà s'asseoir à la table des potentiels MVP et commandé entrée plat dessert et Dijos. Un style à la Kobe, une gueule d'ange et des résultats. J'ai quand même du mal à comprendre chez certains le snobisme autour de Devin Booker. Un boycott digne des Oscars avec Babylone. Et moi, ça m'emmerde ça, car j'ai adoré Babylone et j'adore Devin Booker. Salut l'équipe, on est jeudi. Et le jeudi, c'est le first des shows et je suis ravi de retrouver enfin nos studios chéris qu'on n'a pas vus depuis presque un bon moment entre les voyages et les indisponibilités. Je suis très heureux aussi de retrouver Thomas et surtout Théo de Rivers. Toi, tu ne m'en voudras pas, je te vois tous les jours. Surtout Théo, moi aussi je suis content. Surtout de retrouver Théo, ça va Théo ? Ça fait un changement. Trop content de vous retrouver. C'est vrai qu'on ne s'était pas vu depuis le match NB à Paris. Je crois que c'est la dernière fois qu'on s'était croisé. De moi presque alors. Comme d'habitude, Théo, tu es avec nous, on va se régaler. Mais tu es surtout encore une fois venu avec une belle surprise. Oui, là je suis venu vous présenter effectivement le dernier numéro du Mook Rivers, le numéro 11. Comme vous le savez, pour 2023, on avait décidé de frapper fort et de faire un numéro spécial Jordan qu'on a pu lancer le jour de son anniversaire de ses 60 ans, parce que c'est 60 ans aussi cette année. L'idée, c'était pas tant de faire une biographie et des bouquins qui sont super bien faits à ce sujet-là. Mais voilà, l'idée qu'on s'est dit, finalement, c'est quoi Jordan ? C'est qui Jordan ? Et c'est ce qu'on a essayé de montrer à travers ce Mook. Comme d'habitude, vous avez essoré un petit peu le sujet en allant sur des angles. Quand je l'ai feuilleté un petit peu avant l'émission, il y a pas mal d'avis différents. Il y a des gens qui ont des œuvres autour de Michael Jordan qui ont vraiment des projets que certains ne connaissent pas. Donc, c'est aussi voir un petit peu tout ce que Jordan peut susciter chez les fans de basket aussi. Oui, c'est ça. C'est au-delà de l'icône du sport que nous, on connaît parce qu'on est fans de basket avant tout. Il y a des gens qui le connaissent finalement que par la marque Jordan. Il y a des gens qui sont fans, mais qui n'ont jamais forcément vraiment vu jouer. Et puis aussi, avec les icônes, c'est toujours compliqué. On a toujours des images un petit peu fantastiques type hollywoodienne. Et Jordan, c'est un peu plus complexe que ça. On a aussi voulu montrer que, bien sûr, il y a tout ce qui est éclatant, toute sa carrière hallucinante. Mais il y a aussi des côtés un peu plus sombres. Il y a aussi comment sa domination des années 90, avec le recul maintenant plus de 20 ans après, on peut peut-être la remettre en perspective sur un petit peu les valeurs de domination, les valeurs même de violence dans les comportements, des choses qui étaient mises en valeur à l'époque. Comment ça a pu changer aussi ? Comment ça serait perçu aujourd'hui si quelqu'un se comportait comme il le faisait à l'époque ? C'est un peu toutes ces choses-là qu'on a voulu raconter. Et puis aussi, les anecdotes, effectivement, les finales incroyables, les performances folles. Et puis, on a pu compter, comme toujours, sur une super équipe de consultants dont vous faites partie. C'est d'ailleurs assez chouette. Maman, je crois que c'est toi, Thomas, qui dit finalement, on est deux générations différentes. Mais si on est là, peut-être, si on parle de basket aujourd'hui, c'est à cause de Jordan. Grâce, grâce. Grâce, bien sûr. Et Oxmo Puccino, rédacteur en chef. C'est ce que je veux dire. Nouveau mouc, nouveau rédacteur en chef. Et là, justement, pour voir comment, finalement, Jordan a marqué toute une génération. Oxmo, je crois qu'il est un peu plus vieux que moi. Il est plus de ta génération. Il doit avoir 45 balais. Oxmo, je pense. Et lui, pareil, c'est un rappeur fantastique avec une pub incroyable qu'on a tous écouté. Mais c'est aussi un mec qui a été marqué par la culture, par l'époque, Jordan. Par son frère aussi. Et par son frère aussi. Du basket, bien sûr. Amoutou Djarra. Exactement. Ça, c'était franchement, c'était vraiment top. On a eu la chance aussi, c'est Wax qui a fait l'interview d'Oxmo. On s'était dit, Wax, qui était le rédacteur en chef du numéro spécial Kobe, il y avait un passage de bâton de se dire, c'est lui qui va faire l'interview du rédacteur en chef du spécial Jordan. Ça, c'était un super moment. Et effectivement, un mec comme Oxmo, qui n'est pas forcément connu pour son amour du basket, en fait, tu vois que c'est quelqu'un qui l'a complètement marqué, à la fois par ses performances sportives, mais aussi l'aspect culturel. C'était quoi l'arrivée de Jordan, du hip-hop dans les années 80-90, ça a coïncidé. Et donc, l'entretien avec Oxmo est vraiment chouette. Voilà, donc, comme d'habitude, pour retrouver ce MOOC, ça se passe sur Reverse, pour le commander, c'est ça ? Oui, sur basketsession.com, voilà, comme toujours, c'est disponible uniquement à la vente en direct ou par abonnement sur Basket Session. On vous mettra, bien sûr, les liens dans la description et avec des posts sur les réseaux sociaux. Évidemment, il n'est pas encore dispo. Là, les expéditions viennent de commencer, donc si, il est dispo à la commande. Et puis, les abonnés, ceux qui l'ont précommandé, ne vont pas tarder à le recevoir dans les jours qui viennent. C'est dispo depuis l'anniversaire, Erwan, c'était en février, et de Michael Jordan. C'est dispo à la commande, mais dispo à la voix, c'est ça que je veux dire, pour que les gens le reçoivent. C'est pareil, après, voilà, ça va faire une pièce. Tu sais que bientôt, je pense que la collection des MOOC va valoir son petit pesant de cacahuètes. Oui, on a vu que ça se revendait un petit peu aussi. Ah ouais, ça peut qu'il fait, ça ! C'est des édits limités, donc. Qui dit risselle, dit succès. Ben sûr, clairement. C'est la marque des grands. Et ton ami Jordan, il est bien passé pour le savoir. C'est clair. En tout cas, bravo encore pour votre taf, c'est toujours un vrai bonheur. Je suis toujours un peu excité quand le nouveau MOOC sort. Tout à fait. Moi, c'est mon livre de plage. Le problème, c'est que je ne vais pas assez souvent à la plage. Donc, voilà. Donc, tu ne l'es pas souvent, donc, ça veut dire ? En ce moment, je n'ai pas trop le temps entre les voyages que tu connais et la vie de famille. Et que t'es où ? D'ailleurs, je ne peux en parler qu'avec Téo, ça. C'est ça. On a moins de temps pour lire. Avoir une vie de famille, c'est juste avoir des enfants. C'est un peu réducteur. Ah, ben, t'as une vie de famille. Première nouvelle, Roy. J'ai une vie de famille. C'est peut-être mon affaire, alors ? J'ai une vie de famille, c'est tout. Pas ça, en ce moment. Entre les allers-retours en Chucky, les... Ça balance des blases, les à Panam. Pour aller faire le plein, en tout cas. Allez, on va se conger dans le sommaire de l'émission, parce que Téo est là pour nous parler du MOOC, mais Téo est surtout là pour nous amener ses lumières sur la NBA. Les news, d'Amoranda, Mélilard, Denver. Il y a plein de choses intéressantes à dire. On va y passer un petit peu de temps, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui m'intéressent. Le débat sur les Bucks, les Bucks champions 2021, qui sont les premiers qualifiés pour les playoffs. Pardon, je vais y arriver. Qui peut battre les Bucks ? Question simple, mais question très dure, à laquelle on va essayer de répondre, ou pas d'ailleurs. La palette sur Draymond Green, très intéressante, de voir un petit peu l'impact que peut-être certains ne voient pas dans le jeu de Draymond Green avec et sans le ballon, et comment il libère des espaces pour les shooters. Parce qu'on sait qu'au Warriors, dès qu'on est ouvert à trois points, on aime balancer, et on finira comme d'habitude. Avec le quiz, où cette année, Théo brille particulièrement. C'est vrai ? Je crois que cette année, tu en as pris au moins deux. Ah oui ? Au moins deux. J'ai des meilleurs souvenirs que moi. Je pense que c'est gentil de me booster, mais je pense que c'est ce matin. On ne dit jamais 203, mais ça ne sera pas ce jeudi, parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas pris un, et j'ai envie d'en prendre un. On est prêts, messieurs ? On est grave, toujours. Parfait. Allez, on est parti avec les news. On attaque avec Jamorant, l'info est tombée hier soir. Jamorant, avec toutes ces histoires de flingues, d'enquêtes policières, ce serait peut-être une série Netflix. Jamorant, finalement, ne sera suspendu que huit matchs, et donc, comme il avait déjà raté six, il ne reste plus que deux matchs à être hors des parquets. On est content sur l'aspect basket. On se dit quand même que la NBA a été plutôt clémente. Clémente, en tout cas, ils ont mené leur enquête, que ce soit la police du Colorado, la NBA et la franchise des Nuggets, et il s'est avéré que le pistonnet n'était pas le sien. Donc, ça change tout. La question, c'était, est-ce qu'il se promenait avec l'équipe, avec le flingue ? A priori, non, ce n'est pas le sien. Donc, suspension de huit matchs, moi, j'ai envie de dire seulement bonne nouvelle, puisque j'ai envie de voir Jamorant sur le terrain, j'ai envie de voir ses Grizzlies au complet, même s'ils ne le seront pas au complet pendant les playoffs. C'est une des meilleures équipes de la Conférence Ouest. C'est l'aspect sportif qui nous intéresse plus qu'autre chose. On a déjà discuté de l'aspect mental. Ce qui est sûr, c'est que lui a déjà commencé à se repentir. Il y a eu hier soir l'interview de Jalen Rose et les statements autour de Jamorant en disant « Je me fais aider, je vais voir le psy pour essayer de me remettre dans le droit chemin. » Bon, on connaît un peu cette technique. Elle a le mérite d'exister. Elle a le mérite, en tout cas, d'avoir un effet direct. On va prendre la déclare très intéressante qui est ce qui est hérité chez Jalen Rose. Avec Jalen Rose, j'étais en train d'évacuer le stress. Ce pistolet n'était pas le mien. Ce n'est pas ce que je suis, ce que je cautionne. Aucune forme de violence. Je me rends compte de ce que j'ai à perdre. Je dois être plus responsable et plus intelligent. C'est vrai que moi, la prochaine fois que je suis stressé, « Tu me prêteras ton AK-47 et j'irai vider un chargeur. » Mais ça ne sera pas le mien et ça sera plutôt cool. On exagère. En gros, Siltré, quel regard tu as sur cette situation, Théo ? On sait qu'il y a beaucoup de communication. Après tout, c'est aussi une bonne chose. Il y a d'autres athlètes qui n'ont pas eu ce réflexe-là en début d'année de savoir s'excuser au bon moment et de trouver les bons mots pour revenir dans les clous. Quelque part, pour Jamorant, j'espère vraiment qu'il aura quand même qu'il saura tirer les enseignements de tout ça. Moi, j'aime bien l'attitude de Memphis sur le terrain, un peu se dire « On n'a peur de personne, on est des durs, etc. » Mais il y avait quand même un glissement qu'on sentait venir, je trouve, depuis quelques mois sur tout ça. C'est bien qu'il y ait eu un recadrage. C'est bien qu'il y ait eu un recadrage avant qu'il y ait des choses plus graves. Effectivement, comme tu disais, Thomas, là, ça reste des choses qui sont complètes. C'est bénin, disons. Il n'y a pas mort d'homme au sens prof. Il n'y a rien à voir avec le pays, bien sûr. Par contre, quand tu es multimillionnaire, tu dois aussi faire attention à l'image que tu véhicules, à fortiori avec les réseaux sociaux. On sait tous les problèmes de criminalité et de mort par arme à feu qu'il y a aux Etats-Unis. Je pense qu'avoir autant de talent et autant de salaire aussi, maintenant, ça te force aussi à avoir des responsabilités, à prendre tes responsabilités. Donc, j'espère qu'il saura vraiment en tirer les enseignements pour qu'on puisse se concentrer sur le terrain, comme tu disais. J'ai une idée de « c'est un mal pour un bien ». Voilà, je pense que les choses ont été prises à temps. Finalement, il va revenir dans deux matchs. Ça sera certainement le 20 mars face au Mavs. Place au basket, place au jeu. Et j'espère qu'il a compris la leçon et qu'on aille de l'avant. Les conséquences directes, c'était quand même si, avec le nombre de matchs qu'il allait manquer de ne pas faire au NBA et donc, sur son contrat, sur son supermax, il allait pouvoir se faire cut 40 millions de dollars, ça fait réfléchir aussi. La pub Gatorade aussi, dans laquelle il est égéri et c'est le premier athlète de NBA à être égéri de Gatorade depuis des années, elle avait été retirée. Il y a ses natures choux chez Nike. Ça faisait... Voilà, c'était une situation un peu compliquée. Elle avait beaucoup, beaucoup à perdre en termes d'oseille. Timing dramatique. Bravo déjà. Je pense que ses conseils ont dû lui dire « Frérot, là, tu vas arrêter tes conneries, tu vas t'excuser, tu vas écher le psy et tu vas rejouer au basket, tu fermes ta gueule maintenant. » T'as pas vu tous les montages sur Twitter, sur le publiciste de Diaboran ? Le mec, il marche, il est au bout du rouleau. Le gars, il fout une année exceptionnelle ici, une des contrats. Miro Morant et Miro Morant. Et puis finalement, le gars, il fout tout en l'air. Bon, alors, l'info, c'est que Jamorant sera de retour dans deux matchs et ça devrait être contre les Mavs. On enchaîne avec les Nuggets. Des Nuggets, ça a varié, là, vraiment, en ce moment. Eux qui nous ont régalé depuis le début de saison. Ils ont enchaîné quatre défaites d'affilée. C'est assez rare, quand même, pour les coéquipiers de Nikola Jokic. Et, j'ai envie de dire, comme par hasard, dans cette série de quatre défaites vilaines, c'est la pire défense NBA. Et là, forcément, Théo, on a envie de mettre, encore une fois, le doigt sur ce qui fait mal côté Nuggets, c'est défensivement. Là, on voit qu'en attaque, et on sait qu'il y a des hauts et des bas dans une saison, ça glisse moins. Mais derrière, ils sont incapables de combler ces trous offensifs par une bonne défense. Et on se pose toujours la question, malgré le talent de Nikola Jokic, double MVP en titre, cette équipe-là, il ne défend pas. Et donc, on a du mal à se projeter sur une finale NBA ou encore plus un titre. Ben oui, c'est clair. Là, ça met vraiment l'accent sur ce qu'est leur talon d'Achille depuis le départ. On sait effectivement que quand tu arrives en play-off ou dans des matchs coup près, autant ton attaque peut descendre un petit peu, mais souvent, la défense, si elle est solide, elle va rester solide. Là, c'est la grosse difficulté. Personne ne peut les arrêter quand ils sont chauds, que ça tombe et que tout fonctionne à merveille. Ils sont inarrêtables d'un côté du terrain, mais de l'autre côté, ils n'arrêtent personne. Et ça, c'est vraiment compliqué, d'autant qu'il y a tout un tas de stats avancées qui laissent penser à croire. Si tu les lis, tu as l'impression que Jokic, c'est un super défenseur. Ce n'est pas un super défenseur, c'est un défenseur correct quand il est concentré. Et cette année, il est quand même moins concentré, moins focalisé sur ces aspects-là que les années précédentes ou que l'année dernière, en tout cas, où vraiment, il avait fait un effort marquant. Là, ça se ressent. C'est les limites des stats avancées. Moi, je ne suis pas le plus grand fan des stats avancées, mais elles amènent quand même des lectures différentes et des outils intéressants. Mais aujourd'hui, c'est vrai que les stats avancées arrivent à faire passer Nikola Jokic pour un défenseur qu'il n'est pas. J'ai même envie d'aller plus loin, Thomas. Un défenseur qui ne sera jamais. D'après moi, Nikola Jokic, c'est soit un défenseur correct en fonction de l'adversaire. Donc, quand la défense des nuggets peut s'adapter à l'adversaire, c'est un défenseur qui peut être correct. C'est un défenseur médiocre, dans le meilleur des cas, dans un match-up qui lui est défavorable. Donc, voilà. Et dans les grands moments de play-off, il y a des ajustements qui se font tout le temps, match par match. et les nuggets avec cette line-up, avec un pivot comme Nikola Jokic, moi, me laissent penser qu'ils ne pourront pas accéder au plus haut niveau. Pour revenir sur la petite série de défense, de défense, pardon, ce qui est problématique, c'est l'expression collective. À un moment donné, les mecs, il faut défendre, il faut s'y remettre. Allez, allez. Mike Baillot a pété les plombs. Il a bien raison d'être sorti de ses gonds en conférence d'après-match parce qu'il ne reconnaît pas son équipe. Regarde, mais qui sommes-nous pour penser qu'on peut jouer trois quarts temps et gagner un match ? Sérieusement, on est peut-être devenus un peu tendres à force de gagner, mais on ne peut pas se relâcher à 13 matchs de la fin de la saison. On rappelle qu'à Toronto, dans le premier quartier, ils encaissent 49 points. Ils ont perdu contre les Spurs aussi dans cette série de défaite. Donc, il y a aussi se remettre collectivement dans les bonnes valeurs. Donc, c'est de l'engagement, le côté physique, etc. Ils ont des joueurs pour jouer physique et ça ne s'est pas vu sur les quatre derniers matchs. Donc, j'espère qu'ils vont réussir à se recadrer dans le prochain match qui sera contre les Pistons. Je ne sais pas que vous êtes d'accord avec moi. J'aime bien la déclare de Mike Mallon pour dire qui on est. Parce que ça, on l'a vu déjà, des équipes d'autres tableaux avoir des trous comme ça, mais c'est des équipes qui ont été championnes. On pense aux Warriors qui, par moi, étaient capables d'avoir des séries de défaites. On se disait, mais les gars, on a un vécu, on connaît le chemin, on est champions. Et ça peut marcher. Eux, pour le coup, ils n'ont même pas de finale de l'ennemi derrière eux. Et j'aime beaucoup, moi, en tout cas, le qui sommes-nous de Mike Mallon pour dire, on n'est rien encore. On a un mec qui est double MVP, mais c'est une récompense individuelle. Nous, le projet collectif, il est tout autre. Non, mais complètement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis là, on voit Jamal Murray. Ça correspond aussi à un moment où Jamal Murray, autant au début d'année, on voit, il était en train de reprendre le rythme. On a eu le sentiment qu'il repartait vraiment, qu'il commençait à retrouver un peu sa vitesse, etc. Et puis les petits pépins qui font qu'il repart un peu en arrière. C'est ça qui est un peu compliqué quand même du côté des Nuggets qui ont une belle équipe. Mais sur l'attitude, je suis d'accord avec toi, ils doivent être dans l'urgence en fait. Ils ne peuvent pas se permettre de se contenter même d'être uniquement d'être premier à la conférence ouest et de finir comme ça s'ils devaient finir premier. Ça existe, ça fait partie du jeu dans une saison. La manière, le fond la force. C'est un point de moyenne, c'est catastrophique. Et attention, quand on voit les équipes qui pourraient sortir du play-in. Ah mais, hier, dans Clutch avec Rémi et Polo, on a commencé à réfléchir au premier tour des playoffs à l'ouest. Frérot, il n'y a pas une équipe qui a l'avantage du terrain que je mets qui passe tranquille. Ça ne va être que des matchs à la moitié et des séries fantastiques. Donc, de 1, 8 et 2, 7, bon courage. Bon courage à vous. On pourrait voir pourquoi pas des upsets. Lui ne fera pas l'upset d'être numéro 1 de la draft parce qu'on sait que c'est promis à Victor mais il sera certainement deuxième. C'est Scoot Anderson qui voit sa saison se terminer. Lui qui évoluait avec les G-Knight, c'est ça ? En G-League, Scoot Anderson, protégé, deuxième choix de la draft 2023, a été écarté par la G-League pour le reste de la saison d'Ignite. L'équipe ne devrait pas atteindre les playoffs et la G-League pense qu'Anderson a montré assez de choses cette saison. La Ignite est cible. La Ignite, c'est mieux dit comme ça. 19 matchs seulement joués par Scoot Anderson. Il a beaucoup été blessé cette année. Alors, ce n'est pas que des blessures musculaires, il a pris des coups notamment au visage. Nous, on l'avait à peine vu et commenté sur le deuxième match face au Ignite, justement, il s'était blessé très vite. Fracture du nez, deux commotions cérébrales, la cheville. Mais on a vu quand même sur cet échantillon de match jouer que c'est un mec qui va très vite prendre ses marques à NBA. C'est un mutant, c'est un joueur fabuleux. Comme les Etats-Unis peuvent produire des joueurs qui auraient pu être bons dans tous les sports US, on en parlait avec... C'est clair. C'est clairement un physique de foot US et c'est peut-être les meilleurs athlètes du monde. Donc là, c'est un joueur formidable. Il y a tout pour qu'il soit dominant dès sa saison rookie en NBA, comme d'autres meneurs ont réussi à l'aide. Je pense à Kyrie, je pense à John Wall, je pense à... Je pense à... Jamorent. Jamorent. Voilà. Les problèmes de blessure, Kyrie a joué très peu de matchs avec Duke avant d'arriver en NBA et ça ne l'a pas gêné pour s'imposer. Ouais, c'était neuf. Donc voilà, je ne suis pas inquiet. Le seul truc, c'est que ce type de mec-là, on aurait aimé le voir pendant la Marche Madness. Alors là, c'est un autre débat, bien sûr. Mais qu'il ne soit pas en play-off contre les adultes, c'est dommage. Que sa saison s'arrête à deux mois de la draft, trois mois de la draft, ça aussi, c'est dommage. Bon, écoute, il est préservé, tant mieux pour lui. Ouais, c'est clair, ils ont joué la sécurité, c'est normal. Il a montré suffisamment de choses aux scouts pour montrer qu'il avait le niveau pour être drafté très haut cet été. Effectivement, s'il y avait eu une notion de play-off, ça aurait été intéressant parce que ça aurait permis de le voir sous une lumière un peu différente. Là, je trouve ça logique de ne pas prendre de risques. Après, tu parles de la Marche Madness, on se souvient que Jean Morant, dans la Marche Madness, sur sa deuxième saison, avait marqué les esprits avec des triples doubles, des stats incroyables. On aime aussi quand les mecs, quand les jeunes, on voit ce qu'ils ont un petit peu dans le bide sur des matchs couperés et pas juste sur des saisons où quelque part, on leur donne tous les ballons sans enlever... En tout cas, c'est dans ce moment-là qu'on préfère voir les mecs. La Marche Madness, c'est fantastique pour ça. Tant pis, c'est comme ça et on reverra Scoot Anderson certainement en Summer League. Ah oui, clairement, j'espère. Oui, tout à fait. On va aller sur Damien Lillard, qui lui est loin de la draft, des considérations de la draft, Damien Lillard, qui a eu des déclarations au micro de DJ Ridic que je trouve très intéressantes et j'ai envie forcément d'en débattre avec vous. Il a commencé par dire je ne sais pas si je vais pouvoir jouer encore très longtemps car je n'apprécie pas ce que la NBA est en train de devenir. Je joue pour l'amour du jeu, pour l'amour du jeu, mais les gars parlent uniquement de titre comme si tout le reste ne comptait pas. Et ça, je trouve ça intéressant parce que de mon prisme et quand on parle du GOAT, quand on fait des classements de joueurs, pour moi, les titres ont une importance énorme parce que c'est le but ultime. Mais alors, but ultime ne veut pas dire le seul but d'une carrière. Comment tu interprètes cette déclate d'Amin Lillard ? Je suis totalement d'accord avec toi. Je trouve que le nombre de bagues c'est un argument qui pèse trop lourd finalement dans la balance. Bien sûr, c'est le but ultime, les joueurs qu'on a remportés énormément, c'est à leur crédit, mais ça ne veut pas dire que si tu n'as pas pu gagner de titre, ça ne doit pas te discréditer totalement. Et moi, ça fait 25 ans que j'hallucine de voir Kenny Smith agiter sa bague de champion sous le nom de Charles Barkley. Je me dis mais t'es qui toi par rapport à Charles Barkley ? C'est pas parce qu'il n'a pas gagné de titre que toi ça n'a même un vrai gars. Ce que je veux dire, c'est que c'est un peu l'illustration de ça. Il y a Sam Castel sur la bague de Kenny Smith ? On est d'accord. Parce que si le petit rookie ne sort pas du bain, il se fait démonter par Derek Harper. C'est l'histoire d'une série. C'est l'histoire d'une série. On aimerait bien. Ah mais bien sûr ! Non mais sinon, c'est que Robert Thorey est dans le top 5 des meilleurs joueurs de tous les temps si c'est uniquement les bagues. je suis d'accord avec ce que dit Damien Lillard. Je trouve aussi que en fait, il faut savoir ce qu'on veut aussi nous en tant que public parce que s'il ne fait pas le choix de changer d'équipe pour aller gagner une bague, on va dire ouais mais finalement c'était pas vraiment compétiteur il ne voulait pas gagner mais s'il change d'équipe et qu'il ne gagne pas de bague on va dire ouais mais c'est un mercenaire il n'est même pas resté avec son équipe. T'as raison. Le public c'est compliqué. Avec Lillard pour le coup juste parce qu'après on peut digresser très beaucoup avec Lillard c'est que moi je pense qu'aujourd'hui Lillard il a montré moi s'il change d'équipe aujourd'hui Lillard je ne sais pas qui va dire ouais t'es un mercenaire. Quand même l'impression qu'il a comme un peu garnet quand il part de Minnesota et pour moi Lillard fidèle à Okécy longtemps et finalement qui a fini par partir et quand tu vois la spirale que ça a été derrière de se faire trader et même de savoir s'il va se faire couper alors je ne dis pas que ça arriverait à Damien Lillard pour autant parce qu'ils n'ont pas les mêmes qualités leurs qualités sont très différentes mais je trouve aussi que quelque part le public en général ce n'est pas trop ce qu'il veut de ses athlètes et on demande parfois l'impossible et pour moi on en avait déjà parlé dans d'autres émissions ce n'est pas être compétiteur de dire non je reste dans mon équipe avec méga et je veux être compétitif aller le plus loin possible avec mon équipe méga à partir du moment où ça se passe bien dans l'équipe dire que Damien Lillard n'est pas compétiteur il faut quand même avoir une paire sacrément approchée non personne ne dira ça mais c'est une déclaration qui est très compliquée tu as raison parce que il y a quelques semaines on en a discuté à Rouen je disais à un moment donné on n'a rien à dire si le mec est droit dans ses bottes et qui préfère être 12ème de Conférence Ouest chaque année plutôt que d'être dans un autre projet qui a plus d'ambition ça te regarde en plus il n'a pas été 12ème chaque année ça fait 2-3 ans en ce moment on est en train de gâcher peut-être ses meilleures années c'est pour ça que je dis ça il n'a pas toujours été mais c'est son problème ça fait partie de la narrative de son histoire à lui avec la NBA et c'est un coup de gueule qu'on comprend complètement moi je l'entends absolument celui-là parce qu'en fait il reproche aussi les super teams et les mecs qui bougent de super team à super team à super team et tu parles de Westbrook je pense surtout à Kevin Durant par exemple cette nouvelle génération des mecs qui ont beaucoup bougé ça lui déplaît et ça moi je l'entends complètement il a dit autre chose aussi qui était beaucoup plus vénère mais après on sait que c'est pas une langue de bois et qu'il dit les choses et on sait que c'est un mec vrai c'est un entier et il parle notamment des jeunes en NBA et pour que Damien Hilaire dise ça c'est qu'il doit vraiment assister à des scènes incroyables quand je suis arrivé en NBA je n'ai pas eu d'autre choix que de respecter le jeu il fallait mériter sa place il n'y avait pas de tuer le 6ème choix de la draft c'est ton équipe et derrière il rajoute il n'y a personne pour leur dire il leur donne tout ça influe sur leur façon de jouer ils jouent pour eux-mêmes pour les stats ils pensent qu'ils sont LeBron James parce qu'ils sont au All-Star Game donc ça veut dire qu'ils ne parlent même pas des rookies qui arrivent ils parlent même des mecs qui sont All-Star et qui se voient déjà arriver comme des futurs superstars et ça c'est quand même intéressant c'est-à-dire que vraiment il y a peut-être un changement de mentalité en NBA qui ne convient en tout cas plus à Damien Hilaire en NBA en général pour moi quand je lis ça je pense toujours à Thierry Henry dans le bus l'équipe de France avec Samia Nasri que ça soit à sa place ça paraît anodin franchement on a eu des discussions avant qui peuvent recouper sur l'aspect mental des gars et sur le changement d'état d'esprit de chacun c'est vrai que nous on a grandi tu es rentré dans une équipe en tant que jeune et tu respectais les mecs en place etc aujourd'hui tu as la sensation que tu dois quand tu es coach coacher différemment les jeunes quand tu es joueur, vétéran les mettre sous ton aile mais pas trop les humilier parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en ligne de compte voilà c'est ce que je ressens dans cette déclaration parce que quand il finit sur All Star Game t'as raison de dire que c'est pas les rookies qui arrivent c'est déjà des mecs qui sont en place qui mettent 30 points par match je sais pas si on prend les mecs qui ont leur première sélection depuis un an ou deux bah tu vois les accès à la ville je sais pas les réaction junior c'est les premiers qui me viennent en tête mais il y en a sûrement beaucoup d'autres c'est peut-être pas eux d'ailleurs auxquels ils pensent mais voilà il y a un changement d'état d'esprit dans lequel il faut vivre aussi donc est-ce que c'est un vieux con ou est-ce que les jeunes sont des jeunes cons je pense que c'est un petit peu un petit lettre sont partagés en fait il avait pas l'air tant aigri que ça tu vois dans quand j'ai entendu dire ça il avait l'air déçu en fait et je trouvais ça assez fort et quitte à dire je vais peut-être pas rester plus longtemps que ça parce que parce que il a un contrat sur le milieu au point que ça te dégoûte un petit peu du milieu c'est assez fou et c'est vrai que c'était intéressant ce qu'il disait lui quand il arrivait au Blazers il y avait des mecs comme Mo Williams ou Earl Watson et il disait les mecs jouaient même pas ou jouaient peu mais c'est deux des gars qui m'ont le plus appris parce qu'ils me donnaient des trucs moi j'allais écouter ce qu'ils ont à dire et ça c'est vrai à tous les niveaux en fait les mecs qui vont plus loin c'est ceux qui sont qui sont des éponges qui sont prêts à prendre les bons conseils des bonnes personnes à prendre les bonnes habitudes de jeu et il disait aussi que voilà la NBA dans laquelle il est arrivé t'avais encore des Coeur Thomas t'avais encore des Grand Hill des vrais vétérans entre guillemets qui étaient là encore on peut dire que t'as eu Denis Sasslem Igo Dolat voilà mais tu vois c'est les premiers qu'on peut citer mais il n'y en a pas tant que ça dans toute la NBA t'as raison ouais c'est ça et puis je pense qu'il parlait aussi finalement de l'attitude qui était la sienne c'est-à-dire de venir d'avoir été Portland l'avait drafté quand même relativement haut et de se dire bon bah non je peux apprendre de tout en fait il faut que j'apprenne de tout il faut que j'emmagasine le maximum d'informations et c'est pas parce que j'ai été drafté haut que c'est fini c'est maintenant que le travail commence en fait après lui il a quand même une histoire il fait 4 ans de fac il est drafté 11ème il me semble avant et je crois il est plus haut dans l'établissement je sais plus combien mais bref mais bon il arrive d'une petite fac et tout donc lui il n'a pas été très jeune ça peut aussi expliquer le rapport en tout cas c'est toujours intéressant d'entendre d'Amélie Lillard dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces déclarations-là comme disait Thomas vieux con ou vraiment le rapport 6ème ou vraiment le rapport avec les jeunes est biaisé la vérité est souvent un petit peu entre les deux voilà on a fait le tour des news on va aller sur une équipe qui elle n'a pas les mêmes soucis que d'Amélie Lillard c'est les Bucks Cette semaine les Bucks sont devenus la première équipe qualifiée de la saison en play-off et on va tout de suite aller dans le débat qui peut pas être les Bucks les gars un genre 50 victoires ça va être compliqué j'ai l'impression on va prendre un petit peu plus le temps parce qu'il y a plein plein de choses à dire sur cette équipe on l'appelle championne en 2021 donc les Bucks première équipe qualifiée pour les playoffs meilleure équipe de la Ligue ça va de soi on va voir ainsi un petit peu il y a une scène qui m'intéresse c'est que défensivement cette nuit les Bucks sont devenus la meilleure défense NBA mais quand on attaque finalement on sait que la 17ème attaque on en revient à cet adage vieux comme le monde on n'a rien inventé c'est que on parlait avec les Bucks dans les news vaut mieux bien défendre que bien attaquer ouais c'est clair de toute façon la défense a toujours été la marque de fabrique de cette équipe la question c'était effectivement de savoir s'ils pouvaient mettre un jeu offensif qui soit à la hauteur de leur défense moi ce que je trouve super intéressant c'est que même si c'est une des meilleures défenses ces dernières années et qu'ils ont resté sur leur principe de base ils ont réussi à gommer ce qui était l'une de leurs majeures failles en défense c'est une équipe qui encaissait énormément de tir à 3 points et ce que je trouve assez fou c'est qu'ils ont réussi à continuer à rester sur leur principe d'interdire l'accès au cercle tout en devenant aujourd'hui l'une des meilleures défenses face au tir à 3 points je crois qu'il n'y a que trois autres équipes qui encaissent des pourcentages de tir à 3 points supérieurs à ce que peut encaisser Milwaukee sur ces ajustements je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est une équipe c'est le drop coverage c'est ça c'était ça qu'ils faisaient ils avaient adapté ça exactement notamment dans les aides souvent les aides venaient vraiment pour en plus du grand qui barre l'accès au cercle venaient mettre un pied dans la raquette et donc s'écarter et laisser un peu les tir à 3 points tu as toujours de l'espace normalement de toute façon tu es obligé de laisser quelque chose et maintenant ils se sont adaptés là-dessus ils laissent plus finalement le grand on en parlera je pense de l'impact de Bourque-Lopez sur cette équipe mais gérer l'accès au cercle et ça ça les rend vraiment très dangereux parce qu'en plus avec les ajustements qu'ils ont fait dans le roster on en parlait là aussi un petit peu avant de commencer l'émission j'ai l'impression que tous les postes sont doublés qu'il y a vraiment de quoi aller très loin c'est une des équipes qui reste les plus sûres de toute la ligue ça c'est ton avis depuis qu'ils sont champions presque au même avant ouais je dirais que en fait moi ce qui m'impressionne avec cette équipe c'est la densité physique on va en parler tout à l'heure mais l'aspect physique de notre sport est tellement important lorsque tu as un avantage physique sur quelqu'un d'après moi tu ne perds jamais alors que ce soit un contre un ou que ce soit collectivement quand ton avantage est vraiment tes deux tons au-dessus le mec qui a beau être très technique très talentueux va se faire bouffer parce que t'es plus grand parce que t'es plus vite parce que tu sautes plus haut parce que voilà toutes ces raisons là qui font que les Bucks aujourd'hui on parlera de l'attaque après défensivement a tellement d'impact physique dans le contre et dans la tenue des duels qu'en fait tu te donnes toujours une chance de mal attaquer et ça c'est quand même un truc dans le basket qui normalement te permet d'aller très très loin et j'aime bien l'idée que Bud a réussi au fur et à mesure du temps à continuer à faire progresser un effectif dans son idée de jeu c'est à dire que sa grande révolution c'était de mettre Yanis tout seul dans la raquette et d'avoir un sein qui puisse stretch et donner du spacing et bien là l'évolution du jeu des Bucks c'est d'avoir réussi à progresser en défense c'était déjà la meilleure défense ils avaient du relider ils avaient Yanis qui a été la meilleure défense de l'année et ils ont Bruc Lopez qui est le grand favori pour le titre puisqu'on est sur l'aspect physique on va y rester ça n'a rien dit on a tout à l'heure notamment hier tu en as parlé avec Rémi et Paul dans Clutch et tu mettais encore une fois en avant cette équipe de mutants soyons honnêtes quelle que soit l'adversité quelle que soit l'équipe donc Boston en finale de conf ou avant pour moi il n'y a aucune équipe qui peut répondre à leur densité physique donc quand je me projette sur Boston l'année dernière ils m'ont montré que physiquement ils pouvaient soutenir la comparaison avec toutes les équipes mais ils n'ont pas rencontré une équipe des Bucks qui était au complet donc voilà ils se sont fait un septième match l'année dernière sur une série fantastique avec un Yanis fabuleux qui craque physiquement sur le dernier match c'est important quand même mais il n'y a pas Middleton là s'il y a Middleton quelle que soit sa forme parce que pour moi ils n'ont pas besoin de lui sur les 45 premières minutes d'un match mais plutôt sur les 3 dernières s'il est à peu près bon à peu près rentable dans les dernières minutes pour moi Milwaukee passera Clutch tous les mercredis sur la WINA TV de 18h à 19h avec Rémi Reverchon tu parlais du roster aussi Théo donc la question forcément qu'on a envie de se poser quand tu dis qu'ils sont doublés sur tous les postes ils ont signé Goran Draghi notamment il n'y a pas si longtemps que ça ils ont fait venir aussi Jake Rauder est-ce que cette équipe-là est-ce que ce roster-là est plus fort tu t'es dit impressionnant moi je le trouve plus fort je le trouve plus fort aussi pour une raison c'est qu'on parle de la défense mais la question pour moi ça a toujours été est-ce que l'attaque peut fonctionner en transition on sait qu'ils sont extraordinaires avec Yanis pour pousser les ballons etc c'est un train inarrêtable mais sur attaque posée j'avais toujours ces questions j'adore jouer au Lydès un de mes joueurs préférés un des joueurs les plus sous-côtés de la Ligue mais parfois je trouve que dans sa prise de décision il fait des choix qui sont vraiment discutables parfois et ce que je trouve intéressant dans le roster actuel avec les additions de Joe Ingles et puis Goran Dragic à voir s'il pourra jouer s'il jouera dans quelles circonstances etc mais que ça rajoute deux vrais playmakers qui peuvent suppléer aussi J'aurais ou l'idée et Chris Middleton dans la dernière victoire face aux Suns des Bucks c'était super intéressant parce que les dernières possessions les quatre dernières minutes quasiment c'est Joe Ingles qui joue tous les pick and roll et qui crée le jeu sur la fin avec Giroud qui lui lâche la balle et ça je trouve que ça rend cette équipe de Milwaukee encore plus dangereuse et puis dans les joueurs de rotation quand tu rajoutes des défenseurs comme Javon Carter ou Jake Roder qui peut aussi tenir des trois voire des quatre je trouve que ça leur donne dans la boîte à outils de Bud il peut se faire plaisir tu peux aller loin parce que tu sais que si tu as un joueur qui se blesse tu vas pouvoir le remplacer au moins en partie cette équipe elle est vraiment flippante je te rejoins complètement de toute façon ce qui va dans ton sens c'est qu'il y a eu beaucoup de blessures cette année Middleton on ne l'a toujours pas retrouvé on en reparlera Yanis a manqué pas mal de matchs cette saison ils ont continué à gagner parce que l'académie de jeu est tellement connue de tous et que l'expression collective est tellement de très 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 haut niveau que de toute manière ils gagneront des matchs c'est aussi là que tu vois si une équipe est prête pour continuer à être la meilleure de sa conférence à aller en finale c'est bon il manque Yanis qu'est-ce qu'il se passe et bien du Roly Day il joue comme un All-Star et d'ailleurs il va au All-Star Game dix ans après sa dernière sélection enfin sa première donc voilà c'est un effectif taillé pour le titre c'est un effectif qui est taillé aussi pour répondre à des problèmes qui seront posés en play-off et t'as raison de parler de Joe Inglis c'est que t'as un mec sur le banc que t'avais pas avant sur de la création alors c'est un filou il est grand on le connait en play-off on ne veut pas George s'en souvient il s'échappe pas en play-off il s'échappe pas bien sûr donc il fera pas tâche défensivement mais il va amener un peu de finesse dans le jeu parfois ça leur manque même si d'après moi même sans lui il reste presque indéfendable au vu de leur force un mot sur pardon vas-y j'ai juste un truc sur Joe Inglis c'est que défensivement aussi c'est pas forcément un super défenseur sur l'homme où il est pas extraordinaire là-dessus par contre dans les aides défensives avec d'autres mecs qui défendent comme ça ça devient encore un mec qui peut il est très complémentaire des mecs très costauds qui vont défendre il va être à l'opposé il va jouer les petits intervenants provoque des passages en force gâte des ballons il est chiant c'est la définition de ce genre dans le bon sens du terme évidemment on adore Joe Inglis un mot quand même enfin un mot plus qu'un mot sur la saison de Yanis Antetokounmpo qui est clairement une saison de MVP et nos amis qu'on embrasse de NBA Extra se sont posés une super question cette semaine c'est est-ce que la saison d'Yanis Antetokounmpo elle est pas un petit peu sous-côtée on regarde ces deux saisons où il y a MVP on voit cette année-là la saison qui nous sort avec donc pour l'instant le meilleur bilan de la Ligue la première équipe est-ce qu'on se rend compte vraiment Thomas de la saison d'Yanis ? Oui on se rend compte parce que pour moi ils sont trois pour le titre de MVP avec Jokic et Joel Embiid quand il y aura les 82 matchs déterminés on pourra dire à qui on donne notre vote mais Yanis fait une saison exceptionnelle c'est pas sa meilleure saison alors oui il a jamais marqué autant de points dans sa vie mais dans l'efficacité il a déjà été meilleur c'est la première fois qu'il joue autant de ballons aussi il a 39% de pourcentage usage donc il est presque autant que Westbrook quand il est en triple-double il était à 41 à l'époque donc ça vous donne le nombre de ballons qu'il joue et dans la série de victoire tu vois que il joue tous les ballons il n'en a rien à faire et ça fonctionne comme ça mais dans l'efficacité on l'a déjà vu meilleur que ce soit à 2 points que ce soit aussi à 3 points il a déjà été à plus de 30% avec plus de tentatives là aujourd'hui il met des tirs clairement pour moi il y a une progression sur son arsenal offensif mais en fait il se prépare pour les players donc voilà est-ce que c'est sous-côté ? Non il va être podium MVP donc je sais pas parce qu'on peut espérer plus pour lui en fait ce qui est fou c'est que oui il est sous-côté parce qu'on le compare à lui-même en fait et qu'il fait je suis totalement d'accord sur l'efficacité c'était un gros souci entre guillemets du moins point d'interrogation sur le début de la saison et baissé en efficacité même au lancer franc il est moins à droit que les années précédentes mais en fait sa saison elle est juste folle si aussi il est sous-côté c'est parce qu'on la compare à ce qu'il a pu faire avant et pas par rapport à ce qu'il fait tout simplement aujourd'hui en étant meilleur joueur de la meilleure équipe actuelle de Ndiaye t'as tellement de mecs qui sont à peu de 30 points que c'est ça aussi la lecture il est sur des stades de Will Chamberlain le mec entre points, rebonds et passes donc ça n'a aucun sens le problème c'est qu'il y en a un autre qui est en triple double et qu'il y en a un autre qui est meilleur scoreur de la ligue qui a 34 points normalement les mecs qui a 34 points c'est Kobe, Jordan, Iverson Arden des mecs qui n'ont aucun sens Timak pas des pivots donc sous-côté dis-moi ce que t'en penses Erwan j'ai pas l'impression qu'elle soit sous-côtée parce qu'à la fin il sera pas loin du MVP pour moi on peut dire qu'elle est un peu sous-côtée parce qu'il nous a habitué à l'inimaginable il y a aussi ça je pense qu'on s'habitue depuis maintenant 3-4 ans à ce que Yannis Antetokounmpo fasse des choses exceptionnelles et c'est terrible j'aime bien la comparaison avec Westbrook et pas que sur le pourcentage du usage c'est aussi que Westbrook la première année où il fait triple double de moyenne on dit 3 ans après la troisième année où il fait ça on n'en parle même plus c'est même plus une news on s'habitue à l'exceptionnel et c'est là où Yannis Antetokounmpo nous amène il n'empêche qu'aujourd'hui c'est vrai que quand on parle et tous les petits mini-débats qu'on a pu avoir dans les émissions sur qui est MVP Yannis est rarement arrivé premier c'est ça que je veux dire et pourtant c'est lui le plus régulier sur la saison c'est pour ça quand je dis sous-côté sous-côté dans le débat Yannis évidemment qu'il est dans le podium après ça se joue sur des détails voilà c'était un petit peu pour être taquin il y en a un autre qui fait une saison incroyable il ne sera pas MVP par contre il pourrait être défenseur de l'année c'est Bruce Lopez qui réalise sa meilleure saison en points depuis qu'il est chez les Bucks là on voit c'est tous ses records avec les Bucks cette saison en moyenne il est extraordinaire et des deux côtés du terrain mais la grosse nouveauté c'est que Bruce Lopez peut jouer à 100% alors la première année où il arrive il joue 81 match mais ensuite il n'a jamais réussi à enchaîner en même temps vu le gold god qu'il est et avec l'âge qui avançait bien sûr qu'on pouvait lui pardonner tant qu'il était en bonne forme bagarreur de toute façon les frères Lopez il faut éviter d'y aller quand les mecs sont gaillards comme ça et qu'ils aiment ça c'est relou c'est relou ce qui est fantastique déjà son physique qui tient et combien il est précieux pour les Bucks dans le système mais il est vraiment très très fort il est plus impliqué en attaque qu'avant et plus impliqué aussi au rebond comme de par hasard bien sûr c'est un très faible rebondeur Bruce Lopez depuis le début de sa carrière mais il n'empêche que là aujourd'hui il a beaucoup de ballons il a fait gagner des matchs en attaque ce qui n'était pas trop le cas précédemment on lui demandait vraiment d'être à ce 3 points et de shooter 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 sur des retours de passe là Bruce Lopez est plus important en défense on en parlera mais même en attaque je trouve que Bud l'a beaucoup plus impliqué ouais c'est clair mais en fait ce qui est fou c'est que ceux qui ne connaissent que ce Bruce Lopez là ne peuvent pas imaginer le Bruce Lopez de défenseur de l'année qui met un des joueurs les plus réguliers à 3 points c'est en fait c'est comment dire c'est la marque de toute l'intelligence de ce joueur en fait moi je trouve ce que j'adore c'est il a su se réinventer complètement c'est un joueur que les Lakers ne sont pas gardés qu'on laissait partir pour rien du tout il a su se réinventer complètement à Milwaukee il est parfait il est leader sur le terrain il est capitaine de défense exceptionnelle et il a une capacité que je trouve je ne sais pas si j'ai déjà vu un joueur aussi grand aussi costaud comme tu le disais Erwan être capable de se baisser et de bouger aussi bien tout en gardant tout le temps les bras levés ce qui est incroyable dans la défense de Milwaukee c'est qu'en fait c'est une des meilleures défenses de la ligue et c'est une défense qui fait très peu de fautes les attitudes de tout le monde les attitudes tout le temps les bras levés tout le temps fléchis quand il faut et tu as raison de le dire parce qu'on peut défendre collectivement mais si tu as les attitudes que tu es droit comme un I et que le jazz à la fin avec Rudy Gobert c'est que ça ils sont tous droits comme des I ils prennent des drives Rudy vas-y là il n'y a pas ça là t'as un mec derrière qui est quand même un stromond d'envergure avec des bras immenses il y a un corps qui fait un peu flipper et derrière le mec qui défend bun à bun sur toi il est dans les attitudes parfaites aussi et ça c'est intéressant de le dire on pourrait presque faire une palette là-dessus aussi sur les attitudes défensives des 5 débuts On l'a déjà fait sur Vauclopez cette année On l'a déjà fait sur Vauclopez Trois stats pour aller dans ton sens complètement par rapport aux fautes des Bucks ils sont 2ème en nombre de fautes faites donc c'est énorme tout simplement ils sont aussi 25ème à l'interception donc c'est tout en bas mais ça veut surtout dire qu'on est là pour tenir des duels on n'est pas là pour tricher on est là on tient donc les bras sont actifs sont actifs bien sûr mais on n'est pas tout le temps là en train de choper la balle parce que c'est comme ça aussi qu'on donne des fautes collectives un peu bêtes et 10ème au contre donc dans la dissuasion t'es aussi très présent Tous les meilleurs intercepteurs les Iverson et les Wade étaient des tricheurs en défense Wade je le mets à un autre niveau c'est le meilleur contreur de son poste en histoire Wade est capable de se mettre des séquences défensives mais souvent les bons intercepteurs sont un peu des tricheurs en défense tricheurs je m'entends Wade n'a jamais été ciblé dans une finale NBA mais franchement pour revenir sur ce que tu disais on rappelle que c'est le meilleur score de l'histoire de la franchise des Nets donc ça montre aussi le talent et la longévité qu'il a eu dans cette franchise et c'est vrai que cette réinvention c'est pour ça que je dis que cette année moi il me surprend parce que ok c'était un grand contreur minable au rebond pour sa taille mais incroyable pour donner du spacing à une attaque mais ils ont réussi à le remettre au centre de l'attaque avec du post-up parfois avec du pick and roll avec des rebonds offensifs très légèrement joués c'est vrai que même l'année du titre et les deux années après on le revoyait plus du tout au poste et on se disait nous on l'a connu c'est quand même un peu dommage même si le style même si la raquette on la laisse à Antetokounmpo c'est quand même dommage qu'un mec avec autant de technique post-up avec un physique comme ça il y a un bras des mains et là on voit que même s'il continue à être au large on lui remet un petit peu plus la balle à l'intérieur et tu parlais de caisse à outils et ben là tu rajoutes un tournevis ou un marteau ce que tu veux plutôt un marteau vu la taille du mec t'as des gros tournevis je suis totalement d'accord avec toi parce que même l'année où ils sont champions leur parcours en playoff avait été quand même chaotique avec beaucoup de difficultés parfois à scorer sur attaque de mi-terrain et moi je ne comprenais pas je disais mais tu n'es pas obligé tu ne vas pas jouer 15 post-up pour Brook Lopez mais à un moment tu n'arrives pas à marquer tant tu lui fais trois actions parce qu'en plus de ça il a une technique qui est fantastique des super bonnes mains donc en fait ça va être un tir à haut rendement forcément bien sûr tu ne vas pas jouer toute ton attaque comme ça mais par contre c'était une excellente chose qui puisse être réutilisée que ça soit un argument de plus parce que ce que je trouve fort dans cette équipe c'est que je me dis en fait elle peut s'adapter à n'importe quel match-up c'est du small ball ils peuvent défendre le small ball avec Jérôme Olydeck qui est un cauchemar moi je suis accusé avec elle voir à la télé tu vois surtout il est là tout le temps même sur les piquets de rôle leur principe ce n'est pas forcément qu'il passe par-dessus mais s'il peut passer au-dessus du pic il va y aller donc c'est un cauchemar complet ils peuvent jouer grand avec Brook Lopez qui peut jouer en face à face face à tous les pivots dominants de la ligue cette équipe-là je trouve qu'elle est capable de s'adapter à quasiment tous les match-up si elle veut s'adapter parce que moi ma grande théorie de Bucks c'est qu'elle n'a pas besoin de s'adapter alors en fonction du flow du match et en fonction d'une série bien sûr Brook Lopez tu fais jouer tu ne fais pas jouer mais quand ton sixième homme à l'intérieur ta première rotation c'est Bobby Portis qui est clairement un titulaire de l'NBA sans aucun doute il le montre depuis des années avec les Bucks en fait ta rotation doit obligatoirement donner une réponse à l'adversaire et je crois que personne n'a de réponse à soit leur taille t'as raison soit même leur small ball parce que c'est un small ball la canisse en 5 c'est pas vraiment du small ball on parle de tous les points positifs de cette saison côté Bucks je ne sais pas si on peut dire que c'est un point positif c'est peut-être un point d'interrogation même si son retour petit à petit reste très positif parce qu'on sait que dans les fin de match les Bucks ont besoin de Chris Middleton qui a énormément manqué en play-off la saison dernière qui a manqué sur ce début de saison et qui revient alors on voit des stats forcément en baisse on voit aussi que des minutes sont en baisse mais on a pris le temps et on prend le temps que petit à petit Chris Middleton revienne et ça m'a bien fait rire ce que tu as dit hier sur Chris Middleton de toute façon on s'en fout qu'il joue 23 minutes ils ont surtout besoin de lui dans les 3 dernières minutes d'un match oui absolument moi je dis que les Bucks n'ont pas besoin de Middleton pendant 45 minutes par contre ils vont en avoir grandement besoin dans les 3 dernières minutes d'un match alors il y a eu des restrictions de minutes qui se sont levées la semaine dernière d'où le faible temps de jeu c'est clairement pas le Middleton qu'on a vu All-Star de nombreuses reprises fort en défense grand bon sur le playmaking et sur tout tueur de fin de match il n'est pas encore revenu à 100% la bonne nouvelle c'est qu'il est là c'est une énorme nouvelle parce que l'année dernière il dit tu ne peux pas gagner sans lui c'est lui le tueur des fins de match et pour toi il passe pas si loin c'est ça qui est fou c'est que il passe pas si loin tout à fait mais en fait tu sais mon autre truc c'est que tu ne passes pas loin c'est comme le pied de KD et tout bien sûr ça peut se jouer à ça mais en fait quand tu regardes big picture merci en fait il ne devait pas passer contre ces statétiques ceux-là donc Middleton n'est pas encore revenu mais ce qui est bien c'est que c'est dans un mois qu'ils ont besoin de lui et un mois ça laisse largement le temps pour Middleton d'enchaîner les matchs à plus de 30 minutes pour revenir à son meilleur niveau et puis ils ont vraiment pris le temps ils viendraient intégrer le 5 majeur ils sortaient du banc pendant un moment tout ça c'est plutôt rassurant au bout du compte ils ont raison de faire attention au moins de pépins de le mettre de côté de le préserver mais parce que je pense qu'effectivement là c'est une question de timing c'est un petit peu comme dans les sports de combat où il y a cette notion de dire il faut que ton pique il arrive au bon moment il faut qu'il arrive au moment des playoffs et pas trop tôt parce qu'après tu ne vas pas pouvoir maintenir ce niveau de qualité là je pense que Milwaukee est super bien parti clairement qui peut les battre du coup les gars c'est un peu la dernière question qu'on a envie de se poser c'est qui peut battre sur une série au meilleur des 7 qui peut battre cette équipe en bugne à bugne aujourd'hui sachant qu'il y a l'aspect évidemment il y a l'aspect physique auquel il va falloir matcher et il y a l'aspect aussi quand même basket sur lesquels parce que comme tu l'as dit ils sont doublés sur tous les postes et je ne vois pas beaucoup de postes sur lesquels ils peuvent être déficients sur des match-up ils ont perdu c'est vrai contre Golden State il n'y avait pas Yanis en prolongation Curie avait été incroyable la défaite contre Philly était plus intéressante puisque tout le monde était là et dans un match d'attaque j'ai du mal à croire qu'on soit autour des 130 points dans des matchs 5-6-7 de série de la conférence Est mais bon on aura le temps d'en reparler qui peut les battre j'ai envie de te dire que ça dépend d'eux c'est une réponse un peu kata je suis désolé mais s'ils sont au complet je crois qu'ils sont tellement favoris vraiment c'est mes favoris depuis le début de saison depuis plusieurs saisons même j'ai l'impression qu'ils ont vraiment une marge par rapport aux autres quand je dis une marge c'est qu'ils peuvent perdre des matchs à l'extérieur à domicile ils peuvent sortir des matchs où ils gagnent où ils seront nuls en attaque et ça il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont capables d'avoir ce type de standard il y a les Celtics même si ça va moins bien c'est les seuls que j'imagine être très fort défensifs les Clippers aussi j'ai un peu ce truc là qui sont capables de faire des stops j'arrive pas de croire que j'ai dit stop pour les Clippers mais dans les moments importants faire des stops importants je sais on est encore dans le fantasme complètement les Clippers c'est vraiment le fantasme ils prennent 5,40 points par match les Celtics alors qu'ils ont tout pour parce que pour passer des tours de playoff tu ne peux pas toujours être sur un nuage d'adresse et d'attaque donc il va falloir défendre et gagner des matchs ou tu n'es pas bon en attaque il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont capables de le faire à mes yeux aujourd'hui oui c'est clair je pense qu'effectivement les Celtics c'est la réponse première aussi qui me vient en tête ce qui est compliqué c'est qu'en fait on en revient forcément à la défense quand on parle de Milwaukee c'est que c'est une équipe qui peut défendre sur toutes les équipes et la réciproque n'est pas vraie en fait et là on parle du match de Philly c'est intéressant de le noter quand même cette défaite face à Philly parce qu'effectivement pour le coup c'est la défense de Milwaukee qui a craqué sur la fin ils mènent de 17 dans le 3ème ça ne ressemble pas ils n'étaient pas dans leur standard effectivement sur ce match-là mais je me dis en 7 matchs par exemple je ne vois pas comment ça n'a pas arrivé 4 fois ça 3 fois peut-être 4 je ne suis pas sûr et puis autant je vois comment Milwaukee peut contrôler autant je veux dire Joel Emmitt qui fait une saison de MVP mais peut contrôler tous les autres extérieurs de Philadelphie je ne vois pas du tout la réciproque disons que James Harden contre Juro Holiday sur cette play-off je donne un avantage au petit numéro 21 qui joue en vert tu dis qui toi peut-être une équipe moi Boston dans ce que je vois en plus surtout sur ces dernières semaines alors oui on est dans le moment mais je trouve que dans la dureté parce que pour moi ça va être il va y avoir évidemment le basket le coaching mais pour moi ça va être une guerre de tranchée et qui va en sortir vainqueur voilà sur du qui est capable de relever le défi du combat et alors il y a une équipe mais plus qu'une équipe il y a un homme qui pour moi peut vraiment c'est Joel Embiid pour moi Joel Embiid dans ce peu parce que c'est un quand je vois ce qu'il est capable de faire alors même si tu peux leur envoyer Antetokounmpo tu peux lui envoyer Lopez tu peux lui envoyer même Crowder dans les jambes s'il va au large ils ont si l'autre alors il faudrait qu'il fasse une série le problème c'est que c'est pas de la clé c'est pas du lancer de poids je comprends à un moment donné après ils ont des mecs qui sont des mecs capables de mettre les tourbias Saris autour James Sardin je dis que la seule pour moi aujourd'hui qui peut rentrer dans ce combat et derrière en plus arriver à réciter un peu enfin réciter à développer un peu son basket avec mine de rien des Tobias Saris des James Sardin des Thariz Maxi tout en pouvant répondre à un combat incarné par Joel Embiid qui en plus d'être un basketeur exceptionnel était un warrior cette année je trouve que dans qu'est-ce qu'il tu vois on parle d'un bœuf comme pour Clopes mais l'autre là celle sur une série meilleure des 7 bah bah vous invite à regarder le match contre les Cavzières les prises à deux et tout gros il est déso donc complet pour moi je les mettrais je mets aucune équipe favorite devant les Bucks mais j'ai l'impression que dans ce l'équipe qui peut peut-être relever un petit plus le combat à l'est en tout cas c'est plus les Sixers que les Celtics pour moi je retiens qu'aucune équipe de la Conférence Ouest a été citée c'est vraiment le c'est le constat que je fais alors on pourrait c'était les Suns mais avec la blessure avec la blessure de Durant c'est très dur sur l'échantillon de match qu'on a vu mais je les ai en tête parce qu'avec Hayton tu peux envoyer de la viande toujours pareil non mais tu peux envoyer de la viande sans dire que tu vas matcher voire remporter mais au moins t'as des mecs à opposer des fois tu sais Thomas dans des séries t'as pas besoin sur Antetokounmpo t'en verras jamais personne pour dire je vais l'éteindre par contre qu'est-ce qu'on a comme viande à envoyer pour ça c'était une théorie qui marchait il y a deux ans depuis deux ans elle ne marche plus du tout et pourtant c'était les Celtics qui ont le roster parfait pour défendre sur Yanis parce que moi ma théorie sur Yanis c'est que tu peux pas défendre avec un grand il va trop vite donc t'es obligé d'avoir un hélier qui va lui rendre des centimètres mais au moins qui va matcher là j'ai dit pour les Suns j'ai dit Eton je peux te dire à un moment donné quand t'es sur un poste tu sais que de toute façon tu vas souffrir il faut au lieu d'avoir un mec et tu dis est-ce qu'il peut matcher il ne matchera pas si t'en as trois ou quatre à envoyer disons ça du coup les Suns ben si Eton est surréaliste qui va prendre Boucle Lopez c'est pas Kevin Durant qui joue Poste 4 non mais pour moi Eton pour le coup tu l'envoies au large il peut y aller chercher le grand Sgeg pour moi après t'as Okoji t'as Durant il y a je t'envoie des mecs t'es de la chair à canon t'es un peu en slibar là quand même il faut bien tenter des trucs c'est pour ça que pour moi être le nombre face à des mecs comme ça il faut plus je sais pas ce que t'en penses plus du nombre qu'un stopper ça n'existe pas le Yannis Stopper donc il faut du nombre mais bon tu me cites une équipe où j'ai pas l'impression qu'il y ait des gens qui peuvent se poser parce que dans ce cas là tu me suis dit après je te dis que les Suns c'est compliqué d'avoir une idée avec le peu d'échantillons qu'on a il m'empêche que les Suns au complet ils peuvent poser des problèmes on parlait d'adaptation qui s'adapte à l'un à l'autre si Booker et Kividiand ils prennent un énorme coup de chaud et ils sont capables de le faire comment on va être capables de répandre aussi les Bucks on parle des Suns non mais ce que je veux dire c'est par rapport au name dropping que tu viens de faire si j'inverse le truc en disant les Bucks qui peut en défendre sur KD les noms qu'on va sortir sont 100 fois plus intéressants que Josh Okoji que j'aime beaucoup au demeurant et Tori Kreg c'est juste ça c'est ce qu'on dit de toute façon aujourd'hui moi je ne mets à l'est ou à l'ouest je ne mets pas une équipe favori devant les Bucks d'accord je suis d'accord avec toi pour Phoenix moi c'est l'équipe de l'ouest que j'aurais sorti aussi parce que sur le potentiel comme tu dis on a peu de matchs on a vu peu de matchs avec la version KD c'est une équipe qui a le potentiel pour défendre très fort et être très forte aussi en attaque et en fait face à une équipe aussi forte que Milwaukee il faut que tu puisses faire les deux c'est pour ça que pour Philadelphie moi je suis un énorme effectivement je n'ai aucune confiance dans cette équipe des Sixers parce que je n'ai aucune confiance dans la capacité de Doc Rivers à faire des adaptations en cours de série de play-off qui soient des adaptations criminelles ça a fait parler ça de faire la différence et je pense que défensivement cette équipe de Philly n'a pas les ressources en fait et qu'effectivement avec un Joel Embiid extraordinaire la série peut être disputée mais je me dis aussi que c'est une série où quelque part c'est des challengers voilà où tu peux même se dire il va marquer 50 points mais aussi pour moi c'est que des challengers je suis obligé de parler de deux équipes c'est les Warriors qui sont champions de titre au complet on sait qu'eux peuvent imprégner un style un rythme qui peut causer des problèmes et les Clippers qui même s'ils nous rendent fous ont encaissé 140 points eux ont parlé de mecs envoyés du matos à envoyer face à Yanis et à d'autres eux ils ont du matos quand même ils n'ont que des mecs ils n'ont que des postes 2, 3, 4 fort défenseurs qui peuvent changer surtout oui oui je suis d'accord avec toi en posant la question j'étais en train de me dire mais c'est quoi la fiche de rêve pour les funnels face aux Bucks tu vois alors il y a les Suns pour le storytelling le retour le revival d'il y a deux ans avec Aidy en plus sensationnel contre les Warriors la culture le machin et tout mais plus je me projette moins je vois d'équipes capables de s'opposer à eux c'est terrible écoute on verra ça on sait que souvent les favoris de ces moments là ne sont pas toujours ceux qui avaient vos vues pendant 8 ans enfin pendant 8 ans j'abuse mais pendant 4 ans très bien en tout cas on se le souvient aussi là les Bucks sont la meilleure équipe de la Ligue chaque fois qu'ils ont été meilleure équipe de la Ligue c'est pas là où ils ont été champions l'année où ils sont champions ils se croient qu'ils finissent 3ème ils sont 3ème meilleure équipe donc voilà on avait fait d'ailleurs un débat vivant heureux vivant caché tout à fait on se souvient voilà est-ce qu'on a des commentaires Tom Seravino puisque tu réponds pas au message alors des commentaires comme d'habitude 3 commentaires avec vous Baptiste95 qui nous dit pour moi à l'Est pour faire très attention il faut faire très attention au cave c'est vrai qu'on n'en a pas parlé ou Alain et Meublé pour alterner en défense sur lui Yanis sur Yanis pardon Meublé c'est peut-être un des seuls joueurs capables de défendre sur Yanis et sur les lignes arrière une star à la mène une superstar sur les postes 2 c'est ambitieux en tout cas il faut l'être il faut l'être Alexis Breton souvent il revient notre ami Alexis leurs plus grands ennemis leurs plus grands ennemis c'est eux-mêmes ça c'est Thomas qui dit ça seront-ils en bonne santé sur tous les playoffs les roleplayers vont-ils se trouer comme au game 7 contre les Celtics Middleton sera-t-il au niveau si oui alors j'ai l'impression que personne ne peut les arrêter et là on a tous un petit peu ce sentiment-là tout à fait on a un dernier commentaire avec Romain Hervé pour moi à l'Est ils sont favoris mais il ne faut pas oublier Boston qui a certes perdu en superbe sur cette fin de saison mais qui réserve sans doute et qui se réserve sans doute aussi pour les playoffs je pense que ça se profile comme la finale de la conférence à l'Est entre les Bucks et les Celtics et à l'Ouest j'ai du mal à avoir une équipe supérieure à Milwaukee mais je dirais les Suns car c'est la plus complète pour rivaliser face à Yanis et compagnie j'ai des 3 playoffs voilà ce que je veux vous dire j'ai des 3 playoffs c'est dans un mois j'ai l'impression que ça va être plutôt sympatoche on a tous hâte d'être en plus on a hâte d'être au quiz aussi mais avant il y a une énorme palette sur Dreymon Green pour vous montrer comment il est bon malgré ses défauts et ses mains carrées par mois comment offensivement il amène des choses à ses Warriors l'info de cette palette c'est qu'on peut avoir des moignons et pourtant avoir un impact incroyable sur l'une des équipes les plus offensives de l'histoire Thomas explique-nous tout ça heureusement que c'est ton joueur préféré j'adore Dreymon Green ah mais c'est bon ça que je te dis ça parce que sinon Délissa Ville va nous envoyer un mail on rappelle qu'il avait mis 7 ou 8 paniers à 3 points dans le match-set en 2016 dont 5 en première mi-temps on mettait 5 en première mi-temps ça n'est jamais arrivé depuis c'est fou c'est ça la grandeur d'âme la première mi-temps du match-set de Dreymon Green c'est n'importe quoi c'est clair bon parlons de Dreymon Green on va parler de son impact sur le jeu sans ballon avec ballon mais sans ballon surtout comment il arrive à faire performer les gens autour de lui regardons la première action parce que vous connaissez Dreymon Green bien sûr ça c'est contre les Bucks cette semaine avec un tir de Clay Thompson ça a l'air tout simple comme ça en fait ils ne sont pas entiers Dreymon Green qui remonte la balle en général il prend un rebond et il se met à courir en coast to coast et il voit là-bas qu'il y a Clay Thompson qui court sur le la gauche en défense il y a 3 joueurs des Bucks 4 joueurs des Bucks puisqu'il y en avait un qui était caché il y a Steph Curry qui est déjà en train de courir dans le corner là-bas Dreymon Green sur le dribble va trouver un angle des joueurs comme Yanis par exemple pourraient aller au bout sur ce type d'action Dreymon Green lui il va tout de suite voir le déplacement de Clay Thompson et le déplacement surtout du défenseur de Clay Thompson c'est Chris Middleton il va poser cet écran je vais l'appeler écran parce que c'est sympa qui va permettre d'ouvrir complètement Clay Thompson qui va envoyer un tir face à Bobby Portis il est loin Bobby Portis on est sur une attaque à 6 secondes chair à Mike D'Anthony tir ouvert pour Clay Thompson énorme filoche là on voit l'intelligence d'abord de déplacement de Dreymon Green avec le ballon mon cher Théo en fait ce qui est magnifique je vois sur cette action c'est qu'il se sert du fait d'être un mauvais attaquant pour créer un tir pour son coéquipier parce qu'en fait si Bobby Portis est aussi loin c'est parce que tout le monde sait que Dreymon n'est pas un danger en fait et en fait c'est comme ça qu'il crée l'écart pour Clay Thompson parce que sur tout le début de l'action on voit bien là que les Bucks ne sont pas du tout tu disais ils savent très bien qu'il ne va pas chercher à aller au bout en fait ils sont juste à remplir la raquette pour éviter qu'il y ait des coupes dans le dos et derrière Bobby Portis pense qu'il a du champ il prend son temps etc et c'est une magnifique machine à créer du jeu Dreymon Green il a transformé un bon repli des Bucks Erwan en un panier en la tire ouverte pour un des meilleurs chuteurs de l'histoire voilà c'est ça et moi ce que je trouve c'est la créativité là-dedans alors on parle souvent de créativité de crafty pour certains de dribble voilà de tract mais là ce qu'il fait c'est lecture il va sur un 2 contre 1 en fait parce que t'as raison Bobby Portis est loin donc par le dribble il va amener un 2 contre 1 impossible à défendre pour Chris Middleton avec ce main-à-main écran bon il joue il pose un peu les fesses mais on sait que les arbitres des fois sont laxistes là-dessus et du coup il va libérer Clay Thompson sur de la transition pour un tir à la Clay Thompson qui tombe dedans et ça je trouve que c'est une vraie intelligence et une vraie intelligence et c'est une forme de créativité j'ai pas beaucoup de souvenirs de joueurs comme ça qui vont inventer et créer du main-à-main ouais on est d'accord deuxième action on va continuer dans ce type d'action on est toujours contre les Bucks là il ne va pas toucher la balle mais son importance est capitale pour encore une fois un tir ouvert en transition on est sûr donc une remontée de balle Clay Thompson va jouer avec Di Vincenzo on voit les défenseurs des Bucks encore un repis sont allés à 3 contre 2 sur cette action Steph Curry fait un déplacement que normalement on ne fait pas on va au bout on va sous le cercle on coupe dans le corner mais bon vous savez que les Warriors sont une équipe difficile à cerner Draymond Green a tout vu et surtout il va se placer parfaitement pour poser son écran sur Gerson Allen la petite passe de Di Vincenzo l'engagé de Steph Curry regardez parce que bien sûr quand Draymond Green pose un écran on passe pas on prend un camion dans la gueule ni plus ni moins et ça donne une nouvelle fois une action en 5 secondes en moins de 6 secondes pour un grand tir ouvert c'est un bon tir pour les Warriors là Théo ce qui est fou c'est qu'on voit quand même que sur un basket c'est assez simple mais il n'y a rien qui est fait au hasard la course de Curry Draymond Green qui a tout de suite compris qu'il est coupé qu'il fallait aller chercher il n'a encore une fois pas contesté parce que sur le repli Brooke Lopez est derrière et encore une fois c'est des tirs pour les Warriors tous les jours c'est des bons tirs ça mais c'est là que c'est l'importance de la continuité quand même parce que là tu vois que les mecs se connaissent les yeux fermés Draymond il sait que Curry va tirer Curry il sait que l'écran est posé limite il reçoit la balle il shoot il ne regarde même pas si le défenseur va passer le pic ou pas c'est juste magnifique ce qui est cool aussi c'est de voir pour les Warriors c'est de voir Di Vincenzo qui est arrivé cette année quand même et qui a vite compris aussi tout à fait grave finalement deux mois pour apprendre cette académie de jeu c'est pas grand chose et t'as raison il est maintenant c'est un rouage essentiel sur les lignes arrière pour les Warriors troisième action les amis on enchaîne avec Draymond Green le poseur d'écran en mouvement bien sûr en mouvement regardez ça c'est à la fois fantastique et c'est des actions qu'on ne voit pas habituellement on se retrouve là-bas avec Draymond Green dans le corner pour une fois il n'a pas la balle il n'est pas dans l'axe du jeu c'est Steph Curry qui dribble avec un écran Kevin Looney on est toujours contre les bugs bien sûr avec ce parquet que je déteste Steph Curry va voir Draymond Green regardez le pas de Bobby Portis dans la raquette et Draymond Green avec ce dribble dans le dos cette passe dribble dans le dos va pouvoir poser un écran et donc ouvrir totalement le champ des possibles à Steph Curry bon bien sûr il y a une fin fantastique et du Roliday qui se fait complètement avoir grand tir ouvert pour Steph Curry encore une fois l'intelligence et surtout les zones recherchées par la position de l'écran de Draymond Green c'est encore une fois peut-être le seul en NBA qui arrive à démarquer ses coéquipiers sur du end-off ou sur des pick and roll comme ça je reviens un peu comme ce que je disais tout à l'heure tu vois qu'ils se connaissent tellement bien parce qu'en fait Curry il aurait pu faire une espèce d'aiguillage et partir et Draymond Green il aurait fait une passe dans le dos à personne mais en fait ils se connaissent sur le bout des doigts et ce qui est intéressant sur tout ce qui est main à main c'est que finalement c'est illégal de porter un écran en mouvement parce que tant que t'as la balle tu peux bouger comme tu veux et Draymond c'est un de ceux qui se sert le mieux de cette zone grise de l'arbitrage absolument ce que je vois surtout là-dedans encore une fois c'est qu'on parlait des choix des adaptations des fois des bugs dans le débat on a vu Bobby Portis le choix qui fait défensif c'est que Draymond Green il amène on sait qu'au basket le main à main c'est un des trucs les plus chiants à défendre en deux contre deux là moi ça fait deux situations où je vois que finalement Steph Curry et Draymond Green sont à deux contre un face à un défenseur des bugs et c'est va défendre à main à main à deux contre un c'est impossible c'est impossible le end-off est quelque chose qu'on ne voyait pas tant que ça ou alors dans des exécutions de systèmes où tu remontes etc maintenant dans la NBA actuelle bon bah c'est là énormément de l'évolution plus plus du pick and roll tout à fait absolument quatrième action et on va finir là-dessus on change de match là on est à OKC c'est le tout début de la rencontre Di Vincenzo avec la balle on déroule alors là c'est la fin ça c'est un truc que Erwan adorait faire quand on jouait que ce soit Yanis ou Erwan Draymond Green qui sera à la pose d'écran donc pour Clay Thompson la remonter pour l'instant c'est une action anodine qui se passe à l'opposé du ballon on voit Kouminga qui va faire la passe à Di Vincenzo en haut de l'écran pour l'instant il n'y a pas grand chose mais il y a encore une fois un deux contre deux à jouer avec toute cette zone qui va permettre à Draymond Green d'aller poser un écran dans le dos de Shai l'écran dans le dos c'est quelque chose qu'on adore faire dans le deux contre deux il part pour faire l'écran on lui fait la passe la connaissance des uns pour les autres ça marche encore une fois la coupe de Clay Thompson habituellement il lui donne la balle mais cette fois-ci il a vu que son défenseur allait un tout petit peu anticiper et il va faire cette feinte ce marché départ aussi et ce léup encore une fois l'adaptation de la défense va te donner des ouvertures à ton attaque et Draymond Green c'est peut-être le plus haut QI basket pour un joueur avec moins de mains enfin je ne sais pas comment le tourner mais on a compris son rapport QI basket talent et complètement ouf il y a quatre actions certaines se recoupent et c'est quatre actions quand même pour moi différentes mais le point commun de tout ça c'est le rythme c'est l'exécution il n'y a pas un mec qui marche c'est qu'à un moment donné où la passe le ballon est en train d'arriver vers Draymond Green ou alors où le joueur qui est en train de couper arrive vers Draymond Green tout se fait à très haute vitesse et ça pour moi c'est comme ça que le haut basket de haut niveau doit se jouer et ceux peut-être qui des fois ne comprennent pas pourquoi Draymond Green est aussi kiffé ou s'est reconnu pour son jeu voilà pourquoi c'est que tout se fait à haute intensité la prise de décision mais aussi les courses et les passes non mais complètement parce que là il est purement en lecture en fait ils partent sur un principe et ils voient ce que fait la défense où il aurait fallu voir la situation précédente pour voir s'ils avaient déjà tenté la même chose c'est la lecture en fait c'est pour ça que moi je trouve que les Warriors sont aussi kiffants à avoir joué et c'est pour ça que c'est aussi compliqué je pense pour un nouveau joueur de rentrer là-dedans c'est qu'en fait c'est pas on va faire tel système tel système tel système il y a des principes et derrière tout est mouvement tout est lecture de la défense et voilà dans le look spécial playmaker on s'était posé la question de savoir qui était le playmaker aux Warriors est-ce que c'est Stephen Curry ou est-ce que c'est Draymond Green en fait c'est un monstre à deux têtes parce que le jeu des Warriors ne peut pas exister s'il n'y a pas Stephen Curry et en même temps avoir un mec comme Draymond Green à côté de Stephen Curry ça fait que ton attaque elle est toujours imprévisible t'as raison de ne pas être de complémentarité entre les deux alors chacun a profité de l'autre on peut peut-être imaginer que Draymond Green a plus profité de l'extraordinaire talent de Stephen Curry mais Stephen Curry aurait fait une moins bonne carrière s'il n'avait pas trouvé quelqu'un d'aussi intelligent des deux du côté du terrain parce qu'on n'a parlé que d'attaque mais vous connaissez l'impact de Draymond Green en défense mais pour le mettre en valeur Draymond Green c'est la mise en valeur de ses coéquipiers de manière permanente et ça franchement il faut lui donner beaucoup de crédit et bien vous savez que moi je ne suis pas le dernier à donner du crédit à mon Draymond Green que j'aime depuis c'est en passage à Michigan State avec Tom Izzo voilà on parlait de très haute intensité ça tombe bien parce qu'on va finir avec le quiz de Tom Cerville Allez qui dit fin d'émission dit quiz et non le book n'est pas ringard Erwann excuse-moi ça va beaucoup de gens regarde pas moi c'est pas l'exemple beaucoup de gens qui n'ont pas le choix qui n'ont pas le choix écoute Corto Maltese tu fais comme tu veux c'est une grande inspiration ça va Théo ? très bien t'es en forme ? je vais essayer j'ai un peu fait le quiz pour toi vu que t'es un gars de ce magnifique MOOC j'ai pris des unes de magazine avec des joueurs qui ont fait les unes de slam vous allez devoir deviner qui c'est je les ai floutés ça va un peu vite on est ça va être sympa on l'a jamais fait nous les littéraires on peut envoyer donc la première Baron Davis Baron Davis ça part très vite c'est marqué c'était marqué c'est pas touté ? non non un joueur qui joue encore actuellement mais qui est bien loin de son niveau qui ? non bien loin de son niveau t'as dit qui ? j'ai dit Tyler Hero un mec qui n'a pas de doute mais qui avait une énorme hype Ben Simmons Ben Simmons ben oui bien sûr Jojo 2003 Lebron un gars de Brooklyn à l'époque un gars de Russell rien que ça quoi les mecs ça lui ressemble bien faut pas lui en promettre de toute façon j'ai dit je lui rajouterais même White Chocolate Connaisseur Connaisseur c'est un numéro avec trois coves différentes ça Coby Coby bien sûr celle-là classique La Melo 91 points je ne l'ai pas vraiment poussé visiblement out of this world John Starks oui c'est ouf belle une Lebron Lebron non c'est Lebron ça ? non un gars qu'on a comparé un peu à Lebron à la fac qui est trop blessé d'ailleurs maintenant un gars à l'ouest un énorme dunker Vince Carter mais qui est un peu trop gros pour ses genoux quoi oh les bras bien joué bien marré il est con celui-là on en s'est like j'aurais pu en faire 10 ans on en refera c'était très bien donne-toi du crédit bientôt on pourra faire les MOOC reverse comme ça dans quelques années il faut d'abord les oublier dans 15-20 ans c'est clair dans 15-20 ans allez on se lance sur les qui suis-je je m'ai su ah déjà oh vache cantine cantine il n'est pas passé je suis né le 3 juin 1975 j'ai donc 47 ans cette fois j'ai bien calculé et la dernière fois qu'on m'a aperçu c'était furtivement en 2014 avec le maillot des Bulls en NBA mais commençons par le commencement j'ai fait ma fac à Duquesne à Duquesne 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 il y a un S tu fais ce que t'en veux le mec a fait un AVC Pascal Duquesne ouais je l'avais un cursus complet à Duquesne de 94 à 98 lors de ma dernière saison je tourne à 17,5 points et 3 passes je ne serai pas drafté en 98 j'attendrai 2001 pour avoir ma chance en NBA je signerai en tant qu'agent libre du côté du Heat 8 minutes en moyenne la première saison puis 22 lors de ma saison sauf aux morts pour presque 8 points je m'intègre dans ce collectif du Heat en backup de Travis Best deux saisons plus tard je soulèverai déjà un trophée NBA et oui puisqu'après deux saisons à Miami je jouerai 55 matchs à Boston à Vendée 3D à la mi-saison du côté de Détroit où ma défense sera très appréciée une seconde heure ? pas du tout non j'y resterai le temps de la fin de saison et de l'aventure en playoff j'aurai pas un grand rôle 9 minutes en moyenne sur les 22 matchs de l'épopée mais je repartirai quand même avec ma bague trois ans après mon arrivée dans la Ligue j'ai déjà 28 ans cette bague ne me fera pas m'installer dans l'équipe en fait je m'installerai jamais dans ma carrière je suis ce qu'on appelle un journeyman puisque je jouerai dans que la journée parce que je ne joue jamais la nuit parce que je ne joue pas moins de 11 franchises NBA 13 si on compte les deux équipes européennes où j'ai joué avant d'arriver en NBA oups il ne faut pas que j'en dise trop on y reviendra plus tard revenons donc en NBA et la saison 2004-2005 où j'enchaînerai Milwaukee et Houston sur la saison mais là où vous pourrez vous souvenir de moi c'est lors de la saison 2005-2006 du côté de Toronto puisque je serai starter 79 matchs dans le 5 37 minutes de moyenne quelle année ? pour 20 points en 2005-2006 Anthony Parker ? non pour 20 points de moyenne et 6 passes avec un joli 44% à 3 points what ? je deviens même le premier rappteur de l'histoire à inscrire 30 points sur 4 matchs consécutifs mais on me reproche le manque d'implication défensive bizarre vu qu'on me surnommait le pitbull avec les Pistons c'est qui ça ? j'arrive en fin de contrat Toronto ne me propose pas un contrat à la hauteur alors après ma grosse séjour je teste le marché et je pars du côté de Minnesota 65 matchs dans le 5 avec Minnesota pour un bilan collectif toujours aussi médiocre Troy Hudson ? non la prochaine fois qu'on me reverra installé dans un 5 ce sera avec Washington en 2008-2009 oh la vache j'ai pas du tout après un passage rapide à Houston et New Orleans je suis recruté donc à Washington après que Gilbert Arena soit écarté pour avoir ramené des armes dans le vestiaire j'ai fini la saison dans le 5 50 matchs pour presque 10 points ma dernière franchise qui me donnera vraiment une chance sera Dallas où je jouerai plus de 20 matchs dans le 5 de 2012 à 2013 je vois que vous les galérez alors je vais vous donner une info importante quand je dis que je n'ai pas été drafté en 1998 j'ai ensuite joué en Europe mais plus particulièrement en France une saison du côté de Champagne Basket et une autre du côté de Nancy Mike James Mike James à part là où je tourne à 18 points de moyenne en 3 Mike James et oui Mike James et oui avec Détroit bravo avec Toronto Mike James de fou super joueur et ouais j'ai attendu la fin pour la fin et Nancy Mike James bravo Erwan merci Théo il y a la cantine je fais rapide merci moi j'ai une dalle de bâtard on se retrouve on part aux Etats-Unis et suivez-nous sur les réseaux pour la suite du programme ciao l'équipe Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501